Nidavellir est un jeu de coin building. Les joueurs doivent gérer leurs pièces pour en augmenter la valeur et recruter les meilleurs nains. Dans Nidavellir, les joueurs incarnent des nains. En tant que nains, rien n'apporte plus que d'amasser de l'or. Sauf que l'infâme dragon Fafnir s'est réveillé et menace non seulement de tuer tout le monde, à la limite ok, mais aussi de piller tout l'or du royaume. Les joueurs sont mandatés par le roi pour recruter une armée et combattre le dragon. Comme un peu de compétition ne fait de mal à personne, seule l'armée la plus brave pourra aller sur le champ de bataille. Pour recruter de fiers et braves nains, rien de plus simple. Il suffit de faire le tour des tavernes. La première phase en tour consiste à piocher et placer autant de cartes nains dans chaque taverne que le nombre de joueurs. Une fois les nains placés, c'est aux joueurs de miser. Chaque joueur dispose de 5 pièces. Il en place une par taverne et les deux dernières dans sa bourse. Pour chaque taverne, les joueurs révèlent la pièce la plus haute. Celui qui a la plus grosse valeur choisit en premier, et ainsi de suite. En cas d'égalité, le joueur qui possède la plus grande gemme commence. Elles sont ensuite échangées. Lorsqu'un nain est recruté, il part directement dans l'armée de son joueur. Les nains sont organisés par classe et placés les uns sous les autres de manière à toujours voir leur grade. Lorsqu'un joueur complète une ligne, il recrute immédiatement l'un des héros disponibles. Si une pièce de valeur zéro a été jouée, son joueur réalise un échange de pièces. Toutes les pièces de sa bourse se sont révélées. La pièce de plus haute valeur est défaussée, et le joueur récupère à la place une pièce du trésor royal. Correspondant à la somme de ses pièces initiales. Il s'agit de la manière la plus courante d'augmenter la valeur de son trésor personnel. Une partie de nids d'Avelir se joue en deux âges, et chaque âge correspond à un paquet de cartes différents. A la fin de chaque âge, une évaluation a lieu. Celle de l'âge 1 consiste à déterminer qui est majoritaire dans chaque classe. Le gain est différent suivant la classe, et va d'un ajout de cartes à une modification de pièce. Pour l'évaluation de l'âge 2, les joueurs additionnent les points de victoire de leur classe, de leur nain neutre et de leur pièce. Chaque classe possède un décompte différent, d'un simple calcul de somme à une suite mathématique. Pour conclure, Nid Avelir est un jeu de mise et d'échange aux matériels soignés. Il s'inspire du deck building pour nous proposer de constituer, non pas un deck, mais un véritable trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada